Vous aimez jongler avec les mots ? Faites donc comme Rémi qui ne manque pas une occasion de faire de la réclame pour son métier. Alors je suis concepteur rédacteur chez Publicis Dialogue, ce qui consiste à la rédaction d'accroches, de slogans publicitaires pour des publicités de différents formats comme la presse, la radio. Ok on retire directement la carrosserie et les sièges, elle ne vous coûte plus que 500 euros monsieur. J'achète. Voici votre châssis monsieur. Bonne route. Je travaille en binôme avec Cyril, mon directeur artistique, ça marche toujours comme ça dans la publicité. Il y a un concepteur rédacteur qui va s'occuper un petit peu de, comme son nom l'indique, la conception et de la rédaction. Et le directeur artistique lui qui va plutôt travailler sur le visuel et donc ces deux personnes apportent leurs compétences et les mettent en commun pour donner un produit fini avec des mots et un visuel. Le concepteur rédacteur est donc la plume de l'agence de pub. Mais attention, la créativité et l'imagination ne suffisent pas. Ça demande une capacité d'adaptation par rapport à l'écriture, surtout que justement les marques communiquent avec des tons très variables, très différents les unes des autres. Pour une marque, il faudra quelque chose de très luxe. Pour une autre, il faudra être drôle, ce qui n'est pas facile. Il faut être capable de parler à des seniors, comme à des jeunes, comme à des cadres. Et pour ça, il faut connaître un petit peu leur symbole, ce qui va avoir de l'impact sur eux. Au titre au retour du client, on a quelques modifications à mettre en place pour leur présenter demain une nouvelle version. Toutes ces contraintes et ces challenges font la richesse du métier parce que c'est une sorte de mission. Il faut apporter au client ce qu'il veut. Et c'est ça le défi. Et ça peut être stimulant. D'autant plus stimulant que le métier est ouvert à tous. Il faut venir de tous les horizons. Moi, j'ai vu dans ma carrière des gens qui étaient des purs autodidactes. J'ai vu des gens qui avaient fait des études de lettres, des gens qui avaient fait des études de commerce. J'ai vu des scientifiques. J'ai vu de tout. Vraiment, c'est un univers sur lequel il n'y a pas vraiment un profil particulier. Il y a des qualités requises plutôt. Férosité, imagination. Voilà, c'est le métier qui fait appel à ça. Dans l'entretien, moi, ce que je vais chercher, c'est un peu la richesse intérieure, c'est-à-dire ce qui fait courir les gens, ce qu'ils aiment, la façon dont ils abordent la vie, s'ils ont des centres d'intérêt particuliers. On cherche des gens qui ont déjà quasiment un univers personnel. A vous maintenant de faire votre pub. Voir modalité en magasin.